Si t'es chanceux, chanceuse, la symptomatologie dont tu souffres en ce moment va s'améliorer. Tant mieux pour toi. Ça, c'est un symptôme. Donc, c'est cool. Un symptôme. Un. Il y a toute ta vie. Là, vous voyez encore, un. Bien oui, c'est cool. Oui, je sais que c'est cool. Sauf que là, t'oublies, il y a toi, puis toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Bien, tu vas chez l'ostéopathe à temps plein. Pour qu'il passe sa vie à relâcher tes tensions, pour que ça circule mieux, parce qu'on comprend que quand ça circule mieux, bien, ça amène la vitalité, donc, entre guillemets, tu vas mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, t'es dépendant d'une espèce de thérapeute, puis ses humeurs, puis de l'argent. Puis là, il faut que tu restes là. Suite à ça, lui, il y a une limite. La limite de pouvoir accéder dans la subtilité de toi. À moins qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment bon, mais encore là, s'il est vraiment bon, il sait qu'il ne peut pas rentrer là, à moins que tu lui donnes le droit. Puis si tu lui donnes le droit, bien, c'est un autre type de travail. Ça, c'est vraiment une petite tangente pour ceux qui comprennent ces folies-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, essentiellement, ça n'a pas de sens que ta vie soit mise dans les mains des autres. Moi, j'ai caché ça très rapidement parce que moi, en tant que tel, je m'en foutais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Puis je recommande à tout le monde de s'intéresser à eux. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi? Donc, d'abord, il fallait que je parte d'une conception de moi qui fait que mon corps, c'est mon ennemi, puis son objectif, c'est me tuer. D'ici les quelques prochaines années, parce que juste comme ça. Donc là, tu passes ta vie, tu as peut-être 30 ans, tu as hâte, parce que tu sais que tôt ou tard, même si tu ne vas jamais le dire, parce qu'il ne faudrait jamais le dire, il ne faut pas knock on wood, tu sais, tôt ou tard, le cancer t'attends. Mais on ne sait pas c'est quoi le cancer. Soit-là, tu espères que d'ici que toi, tu auras cet âge-là, ils auront trouvé la solution du cancer. Mais entre-temps, au moins, il y a le quimio que tu as vu. Moi, j'ai 40 ans, je l'ai vu, tu sais, j'ai vu qu'est-ce que ça fait chez le monde, j'ai plus 22 ans, tu sais. Tu es comme, tabarnoche, imagine, c'est moi ça, tu sais. Le ravage, le prrrt. Like, qui veut vivre ça? On n'y pense plus, on n'en parle pas. Qui a envie de vivre ça? Il n'y a personne qui a le goût de vivre ça, tu sais. Je ne sais pas si vous cachez c'est quoi, tu sais, si on t'injecte le plus gros des poisons, qui est tellement fort, qui te tuent, mais pas totalement. Puis on espère que tu as assez d'instinct de survie pour ne pas mourir. C'est-à-dire qu'il reste juste un petit peu de quelque chose, tu sais. Puis si ça tombe mal, ça t'achève, c'est ça qui t'achève. Il n'y a pas le sti de cancer, ce qui est un symptôme. C'est ça qui t'a achevé, on vient de t'empoisonner. Moi, ce n'est pas pour critiquer l'approche, c'est juste dire, qui veut vivre ça? Keep this in mind. Si tu es chanceuse, et je ne parle pas de la modalité de traitement, je suis en train de dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Puis moi, je suis en train de dire, moi, si c'était toi, je ne veux pas arriver à la place où est-ce que j'ai besoin de ça, puis que je mets mes espoirs que peut-être la loterie veut la gagner. Moi, je ne suis pas contre ça, je m'en fous. J'allais justement le dire. I'm not against anything, I'm for me, and you should be for you. You get it? That's what I'm trying to share. Alors, moi, je ne suis pas contre ça, je m'en crisse, entre vous et moi. If you do, chaque personne a sa vie, moi, j'ai ma vie, puis je suis une personne intelligente, puis le bon Dieu m'a donné l'intelligence, puis je suis comme, bon, si ça, c'est ce qui se passe avec les humains, moi, ce n'est pas un destin qui m'intéresse. Je respecte qu'il y a des gens qui sont là-dessus, puis si ça, ça leur permet de continuer comme ça a fait pour toi, je suis content, puis tant mieux. Moi, je ne veux pas ce destin. Je ne vois pas, je ne souhaite ça à personne. Et moi, comme tout le monde, ma famille, mon père, ma mère, ma grand-mère, I'm like, this is such a hard place to be. Je ne peux pas imaginer ce que tu as eu à vivre, je peux juste le voir de dehors, puis je suis content pour toi, je suis plus que content pour toi, que tu es chanceuse. Merci, mon Dieu, que tu as eu une deuxième chance, ou une troisième chance, ou peu importe, que tu as eu une opportunité, mais tu es chanceuse même de penser comme tu penses. Mais quand nous, on arrive en tant qu'être humain à cette place-là, c'est quelque chose qui, je suis comme, ben, pourquoi? Je ne veux pas arriver à être dans cette place-là. Et l'idée que c'est ça, l'inévitable, pour moi, c'est de la bullshit. Je n'y crois pas, ça ne marche pas pour moi, puis ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que je suis qui je suis, puis c'est pour ça que je fais ce que je fais. Donc, comme un jeune homme, ben, tu t'arrêtes deux minutes, moi, j'ai eu cette opportunité, ça s'appelle fumer du pot, j'ai arrêté, je suis pensé à mes affaires, puis je dis, bon, check, check, tu sais, je vous recommande, je sais, ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas un sujet confortable. Je ne veux pas offenser quelqu'un, s'il vous plaît, prenez-le pas personnel, mais c'est ma job, je veux faire ma job, on achève. Quand on s'arrête deux minutes, cinq minutes, dix minutes, puis on laisse faire les Canadiens de Montréal, puis la nouvelle robe, puis la nouvelle blues, puis qu'est-ce que lui a dit, puis qu'est-ce qu'elle a fait, là, tu sais, c'est le non-sens. Puis juste pour un instant, tu te considères, toi, ta vie, où est-ce que ça en va, puis tu regardes la société, puis tu regardes les gens qui t'entourent, puis tu sors de la cassette que tout le monde va super bien, puis tu files les gens, puis tu vois le... Ben, c'est même pas caché, là, tu sais, c'est... Faire la queue le le, j'avais écrit un article là-dessus, tu sais, c'est comme... Ben, OK, ben, moi, dès que j'étais un petit garçon, j'ai dit, je vois, je le voyais déjà. Et je me suis dit, moi, je veux pas ça. Et je ne crois pas, parce que ça, c'est le non-dit de la vision nord-américaine médicale. C'est ça que c'est. Ça fait ça, c'est inévitable, on le dit juste pas, mais c'est ça, le mindset, c'est ça. Parce que si c'était pas ça, le mindset, tout le monde dirait, attends une minute, qu'est-ce que ça veut dire, tout le monde... Je le... Je le... Je le généralise. Une personne sur deux atteint du cancer. On y pense même plus. Attends, c'est toi, ça. On y pense plus. Donc ça, ça veut dire à quel point c'est intégré dans la culture. C'est comme... It's so normal. C'est comme, qu'est-ce que ça veut dire, une personne sur deux, son corps, entre guillemets, se tourne contre lui-même pour le tuer. Une personne sur deux. Euh... Monsieur ? Oui. Pourquoi ? Parce que tu vois dans une cellule, il y a une affaire qui s'appelle... Je comprends, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu me dis ? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais que je parle à propos de la religion du Nouvel Âge, là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Somebody got to do it, so I do it. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, la génétique, c'est un concept que toi, peut-être, tu connais parce que toi, tu es smart, mais moi, je ne suis pas smart comme toi, a fait ça, puis là, ça a décidé que ça veut me manger. Hé, Chris, je comprends, je respecte ça. Tout d'abord, de quoi tu parles? Deuxièmement, pourquoi? Troisièmement, j'ai-tu le goût de vivre dans cette réalité-là? C'est-à-dire, j'ai toujours peur. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Tout le monde vit dans cette peur-là. C'est comme, tu sais, aux États-Unis, dans les années, je ne sais pas, when there was the nuke, ou les affaires de guerre nucléaire, là, tu sais, puis il y avait toujours la peur que les Russes envoient une bombe nucléaire. Tu vis toujours dans le peut-être que là, on va aller sous le bureau parce que là, ça va nous protéger. You're always under the threat of, même si on n'en parle pas, aujourd'hui, c'est une bonne journée, mais à n'importe quel moment, tu es déjà prêt, que l'alarme part. Oh, shit, on va se mettre sous le bureau, on va être protégé de la bombe atomique. So, nous, on vit dans une atmosphère comme ça, on ne s'en rend même pas compte, puis on l'accepte comme du cash, parce que si tu ne l'acceptes pas, tu es fou. OK? Parce que tu es comme, excuse-moi, c'est parce que ta théorie, là, elle veut dire que, un, la vie est con, deux, mon corps est con, trois, est peur sans arrêt pour toujours, et puis peut-être que nous, on va te sauver. Hey, il y en a un Jésus, puis ce n'est pas toi. That's it. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Oui, c'est juste une parenthèse sur Jésus, ça n'a pas rien à faire avec Jésus. Moi, I'm talking, I'm being straight with you people, right? I mean, moi, I don't buy that. Chacun achète le char qu'il veut. Pas pour moi, ça. Non, merci. Merci pour ton offre, c'est généreux. J'apprécie ton explication. J'apprécie qu'est-ce que tu fais pour les gens qui sont dans cette situation. Moi, je ne veux pas acheter cette voiture. Mais merci pour ton offre. Donc, là, voici ce que ça a fait. Quand j'ai dit non merci, je me suis retourné de bord, je me suis dit, fuck. Qu'est-ce que je fais, là? Je ne sais rien. Au moins, ici, j'ai l'impression de savoir, puis j'ai l'impression que quelqu'un va m'aider. Ça m'amène, je ne sais pas quoi, mais c'est une sécurisation sans sécurité. C'est comme, je préfère être dans une cage où est-ce que je sais que je vais me faire couper la tête, mais je sais que c'est peut-être dans un futur qu'aller dans l'inconnu, où je ne sais rien, puis Dieu sait qui habite là-bas, qui vont peut-être me manger. J'ai fait ce choix-là il y a très longtemps, puis pour moi, c'était, je, je, merci mon, encore, merci mon Dieu, que j'ai fait ce choix-là puis je suis allé, en guillemets, dans cet inconnu-là, et j'ai passé, ça fait 20 ans que je fais ça, j'étudie sans cesse. Et mon étude, ce n'est pas une étude théorique, elle est aussi théorique, c'est dans le concret. Moi, mon corps, je le connais de A à Z. Puis je ne parle pas dans ma tête, parce que j'ai lu de l'anatomie, je m'encore allais sur l'anatomie. Je le vis. Ce que je vous parle, c'est un peu la théorie, j'essaie de mettre des mots pour vous faire m'entendre, pour vous dire, yo, c'est vivant, ce n'est pas con. Puis si tu vis dans un univers où est-ce que ton paradigme fondamental, c'est-à-dire l'atmosphère dans laquelle tu vis, c'est que la nature n'est pas vivante, ça ne te dirait pas intelligente, c'est que donc, par défaut, tu as peur. Sur quoi tu vas compter? Puis quand ça s'est rendu que c'est occulte ou mystique, c'est comme, on est fucké. Sur quoi tu vas compter? Moi, je sais sur quoi je vais compter. Demain matin, le soleil se lève. C'est sûr. Es-tu prêt à parier ta vie là-dessus? Oui. Vous autres? As-tu un safe bet, là? Qui qui va? Hey, je te parie 100 piastres que demain, le soleil se lève. Parfait. Là, on s'entend qu'il n'y a pas une petite astuce puis qu'il y a un nuage, ça ne compte pas. Non, non, non. On se comprend. C'est-à-dire, par-dessus les nuages, le soleil se lève, 100 piastres, c'est sûr, for sure. Écoute, la maison, qu'est-ce que tu veux? Hey, t'es un idiot. Let's go. C'est, you can count on it. You can count on it. Tu peux te compter là-dessus tellement qu'il y a des gens qui, tu dis ça depuis Dieu, je sais combien de temps aussi, que c'est tellement précis. C'est comme, tu peux compter là-dessus parce que c'est intelligent. Ça, c'est pas quelque chose auquel moi j'ai accès, auquel vous avez accès. Donc, moi j'amène ça à la simplicité. Si aujourd'hui, parce que moi j'ai été dans la même situation que vous autres, je sais pas de quoi ils parlent, ça a l'air cool, mais c'est comme fucking flyer en même temps. Quand j'étais dans cette situation, je suis comme, peut-être que le problème, et c'est ça peut-être la vraie maladie, c'est que je ne suis plus en relation avec la vie. Consciemment, bien entendu. La conscience n'est plus là. Et lorsqu'on étudie le système nerveux comme il faut, on réalise, attends, le système nerveux n'est pas le chef d'orchestre de la conscience, ce n'est pas l'interface avec laquelle je fais l'expérience de la vie dans le monde matériel. Ce n'est pas lui qui canalise l'énergie de la vie. Même un neurologue, ils catchent ça, tu sais. S'ils catchent ça, c'est facile à comprendre. Ils ne vont pas le dire de même, bien entendu. Right? Ah non, je sais que ça se donne un peu flyé, vous pensez qu'on allait parler de mal de tête, qu'on a fait, je pense qu'on a bien fait aussi. Merci à Alexandra, merci à Mme Véronique, merci à tout le monde pour cette grande écoute sur le mal de tête. On peut retourner dans les molécules, ça me fait plaisir, puis dans le grand, parce que tout ça, c'est l'expression de la vie. En gros, avant que je vous redonne la parole, merci de m'entendre, moi, ma job, c'est exactement ça. C'est de faire knock-knock, là, et puis vous dire, le corps, il n'est pas con. On vous a dit qu'il est con. Puis on vous l'a dit tellement, de tellement de façons, à travers n'importe quoi, puis partout, vous vous en rendez même plus compte, parce que c'est devenu votre réalité. puis quand un gars comme moi, c'est comme un... Jean-Baptiste, c'est un fou, c'est comme de quoi il parle, il est fucking fou, tu sais, je ne suis juste pas sur ma pierre, je suis sur le plancher fait de bambou à Montréal, tu sais. Je suis comme... Non, ce n'est pas con. C'est l'expression de l'intelligence. Si je ne connais pas cette intelligence, si je n'ai pas une relation avec cette intelligence, donc je suis dans une situation qui met ma vie en péril. Parce que je suis dans l'inconnu, je suis par défaut dans la peur parce que qu'est-ce qui va me soutenir si ce n'est pas la vie? Bien, si je veux dire, c'est qui qui va se souvenir? C'est le gouvernement puis la science. Puis moi, je n'ai rien contre les autres, sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils changent d'idée à chaque jour. C'est une science, c'est la vérité, sauf qu'ils ont changé d'idée. Shit! Le soleil n'a pas changé d'idée demain, il va se réveiller à 7h, 6h28. Puis demain, ils savent à quelle heure ils se lèvent. Il ne change pas d'idée, lui. On appelle ça de la stabilité. Et le système nerveux relâche lorsqu'il rentre en relation avec la stabilité. J'ai une longue journo de travail sur mes deux jambes, ça prend beaucoup de... Mais je m'en sois sur la chaise, c'est stable. Mon système nerveux relâche lorsqu'il a accès à la... Stabilité! Hey, tabarnouche! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...